Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un nouveau conte que vous connaissez très certainement. Il s'agit du conte de la petite sirène. Le conte original est un peu différent du Disney. Mais vous allez voir qu'il est tout de même très beau. Vous êtes prêts ? Allons-y. La petite sirène. Tout au fond de la mer, l'eau est si bleue qu'elle ressemble aux pétales du plus beau bleuet. Elle y est aussi claire que le verre le plus pur. Mais elle est très profonde, si profonde qu'aucun câble d'encre ne pourrait atteindre le fond. De nombreux clochers devraient être posés les uns sur les autres pour atteindre la surface de l'eau. Dans ces profondeurs vivent les habitants de la mer. Pourtant, n'allez surtout pas croire qu'on ne trouve là que de blancs fonds sablonneux. Non, ils y poussent les arbres et les plantes les plus étranges. Leurs tiges et leurs feuilles sont d'une telle souplesse qu'au moindre mouvement de l'onde, elles s'agitent comme n'importe quel être vivant. Tous les poissons, petits et gros, se faufilent entre les branches, comme le font les oiseaux dans les airs. Le château du roi de la mer gît au plus profond des flots. Ses murs sont de corail et ses longues fenêtres gothiques sont de l'ambre le plus clair qui soit. Le toit est fait de coquillages qui s'ouvrent et se ferment suivant les courants marins. Quel tableau ! Chacun referme une perle éblouissante. Une seule suffirait à parer majestueusement la couronne d'une reine. Durant de longues années, le roi de la mer était resté veuf, mais sa vieille mère tenait la maison. C'était une femme pleine de sagesse, mais très fière de son rang. Aussi, ne se déplaçait-elle qu'avec douze huîtres sur la queue, alors que les autres personnes de qualité ne devaient en porter que six. On la vantait aussi très souvent, surtout pour l'amour qu'elle portait aux petites princesses de la mer, ses petites filles. C'était si charmant de son enfant, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. Sa peau était si claire, son teint si délicat comme un pétale de rose, ses yeux aussi bleus que le plus profond des lacs. Mais tout comme ses sœurs, elle n'avait pas de pieds. Son corps finissait par une queue de poissons. Elle pouvait jouer là-bas, dans le château, à longueur de journée, dans les grandes salles où les fleurs vivantes poussaient le long des murs. Les grandes fenêtres d'ambre étaient alors ouvertes, et les poissons pouvaient entrer, tout comme chez nous, les hirondelles, bien souvent viennent volter dans les maisons lorsque nous les ouvrons. Mais les poissons filaient droit sur les princesses. Ils venaient manger dans leurs mains et se laissaient caresser. Devant le château, il y avait un grand jardin, avec de grands arbres d'un bleu profond et d'un rouge éclatant. Ses fruits brillaient comme de l'or, et ses fleurs ressemblaient à un feu ardent, car leurs tiges et leurs feuilles tremblaient sans cesse. Le sol, quant à lui, était recouvert du sable le plus fin, mais il était bleu, tel une flamme de soufre. Le tout était couronné d'une étrange lueur bleutée, et ainsi plongé au beau milieu des nues, on l'aurait cru être bien haut dans le ciel, plutôt qu'au fond de la mer. Par temps calme, on pouvait apercevoir le soleil qui ressemblait à une fleur pourpre, dont le calice déversait toute sa lumière. Chaque princesse avait son petit lopin de terre, où elle pouvait jardiner et planter comme pour lui semblait. L'une lui donna la forme d'une baleine, une autre préféra lui donner la forme d'une petite sirène, tandis que la cadette lui donna une forme parfaitement ronde, comme celle du soleil, et elle n'avait que des fleurs d'un rouge éclatant comme lui. C'était une étrange enfant, calme et pensive, et tandis que les autres sœurs décoraient leur jardin avec les objets les plus bizarres qu'elles avaient pu trouver dans les épaves de bateau, hormis les fleurs roses qui lui rappelaient le soleil tout là-haut, elle ne voulait que sa jolie statue de marbre, un beau garçon taillé dans une pierre blanche éclatante, qui, à la suite d'un naufrage, avait échoué au fond de la mer. À côté de sa statue, elle planta un sol pleureur rose qui poussait merveilleusement, laissant tomber sur elle son feuillage frais et caressant le fond, sablonneux et bleuté de son ombre, au ton mauve qui ondoyait tout comme ses branches. On aurait cru que la cime et les branches jouaient à s'embrasser. Pour elle, nulle joie n'était plus grande que d'écouter les histoires du monde des hommes là-haut. Leur vieille grand-mère devait alors leur raconter tout ce qu'elle savait sur les navires et les villes, les hommes et les animaux. Surtout, elle trouvait étrange et merveilleux que, là-haut sur terre, les fleurs aient un parfum, car tout au fond de la mer, elles n'en avaient pas. Ou que les arbres soient verts et que les poissons que l'on voyait dans les branches chantent si joliment et si haut que c'en était un vrai plaisir. Leur grand-mère les appelait des poissons, car autrement, elles n'auraient pas pu comprendre, puisqu'elles n'avaient jamais vu d'oiseaux. « Lorsque vous aurez quinze ans, dit-elle, vous aurez alors la permission de sortir de la mer, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers et de regarder passer les grands bateaux. Vous verrez des villes et des forêts. » Cette année-là, une des sœurs devait avoir ses quinze ans, oui, mais les autres. Chacune avait un an de moins que la précédente, la cadette ayant ainsi cinq ans de retard en tout avant de pouvoir quitter les profondeurs marines et voir à quoi ressemblait notre monde. Mais l'une promettait à l'autre de lui raconter ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait trouvé de plus beau le premier jour, car elle considérait que leur grand-mère ne leur en disait pas assez. Il y avait tant de choses qu'elles avaient soif de découvrir. Mais aucune n'était aussi impatiente que la cadette, elle qui justement devait attendre le plus longtemps et qui était si calme et si songeuse. Plus d'une nuit, elle était restée à sa fenêtre ouverte, contemplant les eaux sombres et bleutées que les poissons frappaient de leur nageoire et de leur queue. Elle pouvait apercevoir la lune et les étoiles et à la vérité, elle brillait d'une pâle lueur. Mais à travers l'eau, elle semblait beaucoup plus grosse qu'elle n'apparaisse d'à nos yeux. Qu'une sorte de nuage sombre glissa en dessous, elle savait que, soit une baleine, soit un gros navire plein de gens passés au-dessus d'elle, il ne pensait sûrement pas qu'une ravissante petite sirène se trouvait en dessous d'eux, tendant ses plans chemins vers la guille. Maintenant, l'aînée des princesses qui avaient quinze ans osait remonter à la surface de l'onde. À son retour, elle avait mille choses à raconter. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était s'étendre au clair de lune sur un banc de sable quand la mer était calme et voir près de la côte la grande ville dont les lumières scintillaient comme une centaine d'étoiles, entendre la musique, le bruit des voitures et des hommes, voir tous ces clochers et clochetons et entendre les cloches sonner et ne pouvant aller là-haut, celles qui en rêvaient le plus. Oh ! comme la petite sœur était attentive et dès le soir venu, elle restait penchée à sa fenêtre, scrutant les eaux sombres et bleutées. Elle pensait à cette grande ville et son vacarme. Alors, il lui semblait entendre le carillon des cloches qui descendaient jusqu'à elle. L'année suivante, la deuxième sœur eut la permission de remonter à la surface de l'eau et d'aller où pour lui semblait. Elle émergea jusqu'au coucher du soleil et ce fut pour elle le plus ravissant des spectacles. On aurait cru que le ciel était fait d'or, dit-elle, quand aux nuages, il lui était impossible de décrire leur beauté. Auréolé de mauve et de pourpre, il foguait au-dessus de sa tête, mais bien plus rapide que les nuages, tel un long voile blanc, une bande de signes sauvages vola au-dessus de l'onde où se réflétait le ciel. Elle nagea à sa rencontre, mais il s'enfonça, et la lueur rose s'éteignit à la surface de la mer et s'y roulait les nuages. Un an plus tard, ce fut le tour de la troisième sœur. De toutes les sœurs, c'était la plus audacieuse. Aussi, remonta-t-elle un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit de jolies collines verdoyantes couvertes de vignes, des châteaux et des fermes hébergeant de superbes forêts. Elle entendit les oiseaux chanter, et le soleil brillait si violemment qu'elle dut plonger maintes fois afin de rafraîchir son visage qui brûlait. Dans une petite hanse, elle rencontra toute une bande de petits hommes, quasiment nus, qui parbotaient dans l'eau. Elle voulut jouer avec eux, mais ils s'enfuirent, terrifiés, et surgit alors une petite bête noire, un chien, un animal qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. Il aboyait après elle d'une manière si effrayante qu'elle prit peur et s'enfuit bien vite vers la pleine mer. Pourtant, jamais elle n'oublierait les magnifiques forêts, les verts de collines, et les enfants adorables qui pouvaient nager, bien qu'il n'ait pas de queue de poisson. La quatrième sœur n'était pas si audacieuse. Elle resta en pleine mer et raconta que c'était le plus bel endroit qui soit. La vue s'étendait à des lieux à la ronde et le ciel, tout au-dessus, ressemblait à une grande cloche de verre. Elle avait vu des bateaux aussi, mais de loin, on aurait dit des cohélands. Les dauphins espiègls avaient fait leur pirouette et les grandes balètes avaient fait jaillir l'eau par leur évent, ce qui faisait penser à des centaines de fontaines à la ronde. Puis vint le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire tombait justement en plein hiver. Aussi vit-elle des choses que ses sœurs n'avaient pas pu voir la première fois. La mer devenait presque verte et de grands icebergs baignés aux alentours. Chacun ressemblait à une perle, dit-elle, et pourtant, il était bien plus haut que les clochers que les hommes construisaient. Ils apparaissaient dans les formes les plus étranges qui soient et brillaient comme des diamants. Elle s'était assise sur l'un des plus grands et tous les marins effrayés passaient au large tandis qu'elle laissait le vent jouer avec ses longs cheveux. Mais quand vint le soir, le ciel se couvrit de nuages, ils tenaient et lançaient des éclairs tandis que la mer noire soulevait les grands blocs de glace bien haut et les faisait briller sous les éclairs vermeils. Sur tous les bateaux, on carguait la voile. L'angoisse et l'effroi régnaient mais elle restait tranquillement assise sur son iceberg qui dérivait. Regardant l'éclair frapper en zigzag, la mer étincelante. La première fois qu'une des sœurs montait à la surface de l'eau, chacune s'extasiait toujours sur les belles et nouvelles choses qu'elles avaient vues. Mais étant maintenant de grandes filles, depuis qu'elles avaient eu la permission de monter là-haut comme bon leur semblait, cela leur fut bien égal. Leur foyer vint alors manquer et au bout d'un mois, elles déclarèrent que chez elles, là-bas, au fond de la mer, c'était bien plus beau et qu'on était tellement bien chez soi. Plusieurs soirs, les cinq sœurs partirent bras-dessus, bras-dessous, remontant à la surface de l'eau. Leur voix était superbe, bien plus belle que celle de n'importe quel humain. Et lorsqu'une tempête se préparait, leur laissant présager le naufrage d'un navire, elles nageaient au-dessus du bateau et chantaient si joliment les splendeurs des profondeurs marines, priant les marins de ne pas avoir peur d'y descendre. Mais ils ne pouvaient pas les comprendre. Ils croyaient entendre les cris de la tempête et n'avaient guère l'occasion de goûter les délices des profondeurs. Car lorsque leurs navires sombraient, ils se noyaient et c'est sans vie qu'ils arrivaient au château du roi de la mer. Lorsque les sœurs remontaient ainsi, bras-dessus, bras-dessous, à la surface de la mer, leur petite sœur restait toute seule, les regardant partir. On aurait cru qu'elles allaient pleurer, mais les sirènes n'ont pas de larmes. Ainsi, en souffrent-elles davantage. Oh, si j'avais 15 ans, se lamentait-elle, comme j'aimerais vraiment le monde en haut, les hommes qui vivent là et leurs édifices. Enfin, elle eut 15 ans. Eh bien, maintenant, voilà une chose de faite, lui dit sa grand-mère, la vieille reine d'eau arrière. Viens que je te fasse ta toilette comme pour tes autres sœurs. Elle lui posa alors une couronne de lisse blanc dans les cheveux, mais chaque pétale était une demi-perle, et la vieille reine vit accrocher huit grandes huîtres à la queue de la princesse, témoigna de son haut rang. « Ça fait vraiment mal, dit la petite sirène. Oui, mais il faut s'ouvrir un peu pour être belle, dit la vieille reine. Oh, comme elle aurait aimé secouer toute cette barure et se débarrasser de cette lourde couronne. Ces fleurs pourbres du jardin la paraît bien mieux, mais maintenant, elle n'osait vraiment pas tout refaire. « Au revoir, dit-elle. » Et elle s'éleva à travers les flots, aussi légères et aussi claires qu'une bulle. Le soleil venait juste de se coucher quand elle dressa sa tête au-dessus de l'eau, mais tous les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or, et dans le ciel au ton rosé scintillaient l'étoile du berger si belle et pure. L'air était doux et frais, et la mer était d'huile. Un grand droit mât mouillait là, et seule une de ses voiles était déployée, car il n'y avait pas le moindre souffle de vent, et tout autour des cordages et sur les verges des marais étaient assis. On entendait de la musique et des chants, et au fur et à mesure que la nuit s'assombrissait, des centaines de lanternes bariolées étaient allumées. On aurait cru que les petits drapeaux de toutes les nations flottaient au vent. La petite sirène nagea vers la fenêtre d'un salon, et dès qu'une vague la soulevait, elle pouvait apercevoir à travers les carreaux transparents une foule d'hommes en tenue somptueuse. Mais le plus beau était sûrement le jeune prince aux grands yeux bruns. Il n'avait guère plus de seize ans, c'était son anniversaire, et c'était la raison de tout cet apparat. Les marins dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince sortit, plus de cent fusées s'élancèrent dans le ciel. Il faisait clair comme en plein jour, ce qui effria beaucoup la petite sirène qui plongea. Mais elle refit rapidement sur face et eut l'impression que toutes les étoiles du ciel lui tombaient sur la tête. Jamais elle n'avait vu de tels feux d'artifice. De grands soleils tourbillonnaient, des poissons de feu merveilleux s'élevaient dans le ciel bleu, et toute cette splendeur resplendissait dans le miroir de la mer, calme et limpide. Il faisait même si clair sur le navire que l'on pouvait voir le moindre petit cordage, et à plus fort de raison, les hommes. Et comme le jeune prince était beau, serrant la main des gens, riant et souriant, tandis que la musique résonnait dans la nuit délicieuse. Il se faisait tard, mais la petite sirène ne pouvait détacher son regard du navire et du beau prince. Les lumières bariolaient ses dénirs, les fusées n'essayèrent plus vers le ciel, on n'entendit plus de coups de canon. Cependant, tout au fond de la mer, des bourdonnements et des grondements s'élevaient. Palotée de haut en bas, elle flotta sur l'eau, voulant observer ce qui se passait dans le salon. Mais le navire prit bientôt de la vitesse, chaque voile se gonflant l'une après l'autre. Maintenant, les vagues frappaient plus fort, de gros nuages menaçaient au loin les éclairs éclataient. Oh, quelle terrible tempête se préparait ! Aussi, les matelots rentrèrent-ils les voiles. Sur la mer déchaînée, le grand navire tanguait à une vitesse effarante, les flots s'élevaient comme d'immenses montagnes sombres voulant renverser le mât. Mais tel un signe, le bateau plongeait parmi les hautes vagues et se laissait soulever par les flots qui s'amoncelaient. La petite sirène trouvait cette course très amusante, mais ce n'était pas le cas des marins. Le bateau grinçait et craquait, les grosses planches pliaient sur les coups violents de la mer. Le mât se brisa en plein milieu comme un roseau, et le navire roula sur le flanc, prenant de la gîte tandis que l'eau s'y engouffrait. Alors, la petite sirène réalisa que le bateau était en danger. Elle-même devait prendre garde aux poutres et aux débris du navire qui dérivait. Pendant un moment, il fit noir comme dans un four et elle ne fit rien du tout. Mais dès que les éclairs éclatèrent, il fit de nouveau si clair qu'elle put reconnaître tous les passagers du bateau. Chacun se démenait comme il pouvait. Elle cherchait surtout le jeune prince et elle l'aperçut lorsque le navire se brisa, sombrant dans les profondeurs de la mer. D'abord, elle en fut enchantée car il venait maintenant à elle. Mais elle se souvint que les hommes ne pouvaient pas vivre dans l'eau et qu'il lui était impossible de parvenir au château de son père à moins d'être mort. Non, il ne devait pas mourir. Elle nagea donc parmi les poutres et les planches qui dérivaient, oubliant totalement qu'elle pouvait l'écraser. Elle plongea profondément puis remonta à la surface parmi les vagues, rejoignant finalement le jeune prince qui était presque aux limites de l'épuisement, nageant dans cette mer déchaînée. Ses bras et ses jambes commençaient à se fatiguer. Ses beaux yeux se fermaient. Sans l'intervention de la petite sirène, il aurait sûrement péri. Elle maintint sa tête au-dessus de l'eau et laissa les vagues les porter à leur guise. Au petit matin, le mauvais temps était parti. Du bateau, il ne restait plus une seule planche. Le soleil s'élevait si rouge et flamboyant sur la mer que les joues du prince semblaient renaître à la vie. Mais ses yeux restaient fermés. La sirène baisa son front haut et parfait et lissa ses cheveux mouillés en arrière. Elle trouvait qu'il ressemblait à la statue de marbre de son petit jardin au fond de la mer. Elle l'embrassa de nouveau et fit un vœu pour qu'il vive. Elle fit alors devant elle la terre ferme, les hautes montagnes aux tombes bleutées dont les cimes resplendissaient tels des cygnes couchés là. La côte était couverte d'adorables forêts verdoyantes et devant se dressait une église ou un cloître. Elle ne savait pas trop bien au juste. Enfin, c'était un bâtiment. Dans le jardin, des citronniers et des orangers poussaient et dans la porte se dressaient de hauts palmiers. La mer dessinait là une petite baie. La mer était d'huile mais très profonde jusqu'au rocher où le sable blanc et fin venait se déposer. C'est là qu'elle se dirigea, étendant le beau prince dans le sable, en prenant surtout bien soin que sa tête repose sous les chauds rayons du soleil. Maintenant, les cloches du grand bâtiment blanc résonnaient et de nombreuses jeunes virent sortirent du jardin. la petite sirène nagea alors plus loin derrière de hauts rochers qui émergeaient de l'eau. Elle se couvrit la poitrine et les cheveux d'écume pour que nul ne puisse apercevoir son charme en visage et elle surveilla celle qui viendrait découvrir le beau prince. Il ne fallut guère de temps pour qu'une jeune vive un jusque-là. Elle semblait être très effrayée mais cela ne dura qu'un instant. puis elle alla chercher des gens et la sirène vit que le prince revenait à la vie souriant à tous ceux qui l'entouraient. Mais s'il ne lui sourit pas après tout il ne savait pas qu'elle lui avait sauvé la vie. Elle en fut si attristée que lorsqu'on l'emmena à l'intérieur du bâtiment blanc le cœur en peine elle plongea et reprit le chemin du château de son père. Elle avait toujours été calme et pensive mais maintenant cela ne fit qu'empirer. Ses sœurs lui demandèrent ce qu'elle avait vu la première fois là-haut mais elle resta silencieuse. Bien des soirs et bien des matins elle revint là-bas à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin et vit qu'on les cueillait. Elle vit la neige fondre sur les hautes montagnes mais le prince elle ne le vit point. Aussi revenait-elle toujours de plus en plus attristée chez elle. Son seul réconfort était de venir s'asseoir dans son petit jardin enlaçant la belle statue de marbre qui ressemblait au prince mais elle ne s'occupait plus du tout de ses fleurs qui poussaient comme un fourré inextricable. débordaient sur les allées enroulaient leurs longues tiges et leurs feuilles dans les branches des arbres étalant ainsi partout leur ombre. À la fin elle n'y tint plus. Elle se confia à l'une de ses soeurs et rapidement toutes les autres furent au courant mais nul autre hormis quelques sirènes qui ne révélèrent rien si ce n'est à leurs plus proches amis. L'une d'entre elles savait à qui était ce prince. Elle aussi avait vu la fête sur le navire et savait d'où il venait où se trouvait son royaume. Viens petite soeur lui dire les autres princesses et se prenant par l'épaule elles remontèrent à la surface formant un long cortège devant l'endroit où se trouvait le château du prince. Il était fait d'une espèce de roche particulière d'un jaune clair et brillant avec de grands escaliers en marbre dont l'un descendait tout droit dans la mer. De magnifiques coupoles dorées s'élevaient au-dessus du toit et entre les couronnes qui faisaient tout le tour de l'édifice trônaient des statues de marbre que l'on aurait cru vivantes. À travers les vitres cristallines des hautes fenêtres on pouvait voir l'intérieur des salles splendides où pendaient de sombres du rideau et tapis de soie et tous les murs étaient ornés de grandes toiles qui étaient un vrai régal pour l'œil. Au milieu de la plus grande salle murmurait une grande fontaine les rayons du soleil s'élevaient bien haut partant à l'assaut de la coupole de verre du toit à travers laquelle le soleil étincelait sur l'eau et les superbes plantes qui poussaient dans le grand bassin. Maintenant elle savait où habitait le prince et minsoir et minte nuit elle y revint par la mer. Elle venait beaucoup plus près de la terre que ne l'auraient fait ses sœurs. Elle remontait même le canal étroit sous le magnifique balcon de marbre dont l'ombre s'étirait sur l'onde. Elle restait assise contemplant le jeune prince qui pensait être tout seul sous le clair de lune. Minsoir elle le vit ivroquée dans son superbe navire au son de la musique les étendards flottant au vent. Elle observait caché parmi les roseaux verdoyants et quand le vent s'égarait dans son long voile blanc d'argent on pensait que c'était un signe qui battait des ailes. Minte nuit elle entendit les pêcheurs sortant en mer à la lueur de leur torche raconter tant de belles choses sur le jeune prince qu'elle était contente de lui avoir sauvé la vie. Lorsqu'il dérivait à moitié mort parmi les vagues elle se rappelait comment sa tête avait reposé blottie bien fort sur son sein comment elle l'avait tendrement embrassée. Il n'en avait pas la moindre idée et ne pouvait même pas songer à elle. De plus en plus elle en vint à aimer les hommes et de plus en plus elle éprouvait le désir de pouvoir vivre parmi eux. Elle trouvait que leur monde était bien plus grand que le sien. Après tout avec leur bateau ils pouvaient voguer au-dessus des mers gravir les hautes montagnes là-haut au-dessus des nuages et les terres qu'ils possédaient s'étalaient avec leurs forêts leurs champs bien plus loin que son regard ne pouvait porter. Il y avait tant de choses qu'elle n'aurait voulu savoir mais ses sœurs n'avaient pas réponse à tout. Aussi interrogea-t-elle sa vieille grand-mère et pour sûr elle connaissait bien le monde d'en haut qu'elle appelait fort à propos les terres au-dessus de l'océan. Lorsque les hommes ne se noient pas demanda la petite sirène est-ce qu'ils ne vivent pas éternellement ne meurent-ils pas comme nous qui vivons dans la mer ? Si bien sûr dit la grand-mère eux aussi meurent et leur vie est même plus courte que la nôtre. Nous pouvons vivre trois cents ans mais à notre mort nous ne sommes plus qu'écume de mer sans même une tombe ici bas parmi nos proches. Notre âme n'est pas immortelle plus jamais la vie ne revient. Nous sommes comme le fer roseau une fois coupé il ne reverdira plus. En revanche les hommes ont une âme qui vit toujours après que leur corps est devenu poussière. Elle gravit les yeux limpides jusqu'aux étoiles étincelantes. Tout comme nous remontons à la surface de la mer découvrant le monde des hommes ils montent vers des mondes merveilleux et inconnus que nous ne verrons jamais. Pourquoi n'avons-nous pas d'âme immortelle ? demanda la petite sirène attristée. Je donnerai mes trois siècles de vie rien que pour un seul jour à vivre comme les hommes et pouvoir ensuite partager le monde céleste. Ce n'est pas la peine d'y penser dit la grand-mère nous avons une vie bien plus heureuse que celle des hommes là-haut. Il faut donc que je meure et que j'ère tel légume de mer sans plus entendre les chants des vagues sans voir les belles fleurs et le soleil rouge. Ne puis-je donc rien faire pour avoir une âme éternelle ? Non, dit la grand-mère, sauf si un homme te porte un amour si fort que pour lui tu représenteras plus que son père ou sa mère lorsque, de toute son âme et de tout son cœur, il t'aimera et laissera le prêtre poser sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, son âme coulera en toi et tu partageras aussi le bonheur humain. Il te donnerait ainsi une âme tout en gardant la sienne. Mais, cela est impossible. Ce qui est beau ici sous la mer, ta queue de poisson, là-bas sur la terre, sera laid. Ils n'y comprennent rien. Pour être belle, il faut se déplacer sur dos, support, grossier qu'ils appellent des jambes. La petite sirène soupira alors en regardant tristement sa queue de poisson. « Soyons plutôt contentes, lui dit la grand-mère. Nous pourrons sauter et cabrioler durant les 300 ans qu'ils nous attendent. Il y a vraiment suffisamment de temps pour aller ensuite se reposer, d'autant plus plaisamment dans sa tombe. Ce soir, nous aurons un bal à la cour. C'était aussi un vaste que l'on ne voyait jamais sur terre. Dans la grande salle de danse, les murs et le toit étaient faits d'un verre épais mais transparent. Plusieurs centaines de coquillages extraordinaires, roses et verres brés, se dressaient alignés de chaque côté d'un feu brûlant au ton bleuté qui éclairait la salle tout entière et brillait à travers les murs, si bien que la mer aux alentours était tout illuminée. On pouvait voir les myriades de poissons, petits et grands, nageant vers le mur de verre. Certains avaient des écailles brillantes comme la pourpre, d'autres, des écailles brillantes comme l'or et l'argent. Au beau milieu de la salle coulait un large fleuve où dansaient des ondins et des sirènes au rythme de leur propre chant. De si belles voix ne se trouvaient pas sur terre et de tous c'était la petite sirène qui avait le plus beau chant et tout le monde l'encouragait en tapant des mains. Pendant un instant son cœur retrouva la joie car elle savait qu'elle avait la plus belle voix qui soit sur terre ou sous les flots. Mais bien vite elle se remit à penser au monde tout là-haut. Elle ne pouvait pas oublier le beau prince ni son chagrin de ne pas avoir une âme immortelle. Aussi se faufila-t-elle hors du château de son père et tandis que tout n'était que chant et réjouissance elle alla s'asseoir pleine de tristesse dans son petit jardin. Alors entendant le corps sonner et traverser l'onde elle pensa maintenant il est sûrement en train de voguer là-haut lui qui m'est plus cher que père et mère lui à qui font toutes mes pensées et dans la main de qui j'oserais déposer ma vie. Je risquerai tout pour le conquérir et avoir une amie mortelle. Pendant que mes soeurs dansent au château de mon père j'irai voir la sorcière des mères elle que j'ai toujours redoutée mais peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider. La petite sirène quitta alors son jardin et se dirigea vers les maelstroms grondants derrière lesquels demeurait la sorcière. C'était la première fois qu'elle empruntait ce chemin aucune fleur ne poussait là pas le moindre brin d'herbe rien que le fond sablonneux gris et dégarni s'étendant jusqu'au maelstrom où les flots d'elle des roues de moulins mugissaient tourbillonnaient et entraînaient avec elle dans les profondeurs tout ce qu'elle s'attrapait. Il lui fallait passer au beau milieu de ses tourbillons furieux pour entrer sur les terres de la sorcière et sur une bonne partie du trajet il n'y avait pas d'autre chemin que des bouchots des bouillonnantes que la sorcière appelait sa tourbière. Derrière se trouvait sa maison au milieu d'une forêt étrange. Ses arbres et ses bosquets étaient des polypes mi-plantes mi-animaux qui ressemblaient à des centaines de têtes de serpents surgissant du sol. Chaque branche n'était qu'un long bras visqueux aux doigts aussi souples qu'un serpent et d'anneau en anneau elle s'agitait de la racine jusqu'à la pointe la plus éloignée. Elle s'enroulait fermement autour de tout ce qu'elle pouvait attraper dans les flots et ne le lâchait plus. Ne s'y étant pas encore engagée la petite sirène eut grand peur l'épouvante faisant tant battre son cœur qu'elle aurait presque rebroussé chemin mais rien qu'à la pensée du prince et d'une âme éternelle le courage lui revint. Elle noia ses longs cheveux flottant autour de la tête pour que les polypes ne puissent pas l'attraper serra ses deux mains sur sa poitrine et s'envola comme des poissons savent voler parmi les flots au milieu des horribles polypes qui tendaient leurs bras et leurs doigts agiles vers elle. Elle vit comment chacun avait capturé une proie des centaines de petits bras la retenaient fermement telles de puissantes chaînes de fer les naufragés qui avaient sombré dans les profondeurs marines semblaient la regarder pâle squelette que les bras des polypes tendaient les polypes retenaient des gouvernails des cercueils des carcasses d'animaux terrestres et une petite sirène qu'ils avaient attrapée et étouffée ce qui fut sûrement la chose la plus terrifiante pour la petite sirène elle atteignit un grand terrain visqueux dans la forêt où de grosses et grasses couleuvres tous s'enchevêteraient exhibant leurs ventrides au milieu du terrain se dressaient d'une maison bâtie avec les os planchâtres des naufragés c'est là que trônait la sorcière des mers qui laissait un grapeau pecter sa nourriture dans sa bouche comme le font les hommes lorsqu'ils offrent un morceau de sucre un canari elles appelaient les horribles et grasses couleuvres d'eau ces petits poussins et les laissaient se vautrer sur sa grosse poitrine spongieuse je sais très bien ce que tu veux lui dit la sorcière des mers et c'est très stupide de ta part néanmoins il sera fait selon ta volonté car elle t'apportera le malheur ma belle princesse tu aimeras bien te débarrasser de ta queue de poisson et avoir à la place deux moignons te servant à marcher comme les hommes ainsi le jeune prince tombera amoureux de toi et tu auras une âme immortelle aussitôt la sorcière éclata d'un rire si tonitruant et si affreux que le grapeau et les couleuvres tombèrent à terre en se tortillant tu arrives au bon moment lui dit la sorcière car demain quand le soleil se lèvera je n'aurai pas pu t'aider avant la fin de l'année je te ferai un breuvage que tu emporteras à terre avant le lever du soleil tu nageras vers la terre ferme tu t'assoiras sur le rivage et tu le boiras alors ta queue se rétrécira et se séparera en ces choses que les hommes appellent de jolies jambes mais cela fait mal tu auras l'impression qu'une épée tranchante te transperce tous ceux qui te verront diront que tu es la plus adorable des enfants qu'ils aient jamais vu tu conserveras ta démarche gracieuse pas une danseuse ne pourra marcher comme toi mais chacun de tes pas reviendra à marcher sur une lame de couteau aiguisé et ton sang coulera veux-tu endurer tout cela et que je t'aide oui dit la petite sirène d'une voix tremblante car elle pensait au prince et voulait gagner une âme immortelle mais souviens-toi lui dit la sorcière que lorsque tu auras pris une forme humaine plus jamais tu ne redeviendras sirène jamais tu ne pourras redescendre dans les flots rejoindre tes soeurs et si tu ne conquires pas le coeur du prince au point qu'il en oublie père et mère qu'il t'aime de toute son âme et permette au prêtre de nouer vos mains faisant de vous mari et femme alors tu n'auras pas d'amis mortels le lendemain matin qui suivra son mariage ton coeur se brisera et tu ne seras plus qu'écume de mer je le veux répondit la petite sirène pâle comme un linceul tu devras aussi me payer lui dit la sorcière et je ne me satisferai pas de peu tu possèdes la plus belle voix de tous les habitants des profondeurs grâce à elle tu penses sûrement pouvoir le charmer mais ta jolie voix tu me la donneras ce qui t'est le plus précieux sera le prix de mon inestimable breuvage moi-même je dois bien te donner mon propre sang pour que la brûlure du breuvage soit aussi cuisante que celle d'une épée à double tranchant mais si tu prends ma voix que me restera-t-il ta belle prestance ton pas léger et tes yeux si expressifs avec eux tu peux certainement ensorceler un cœur humain alors as-tu perdu courage tendons ta petite langue que je la coupe ce sera le prix et tu auras ton puits sans breuvage qu'il en soit ainsi répondit la petite sirène et la sorcière installa sa marmite pour préparer le breuvage magique la propreté est une bonne chose dit-elle en nettoyant la marmite avec des couleuvres puis elle s'écorcha la poitrine et laissa son sang noir s'y déverser la vapeur dessinait les formes les plus étranges qui vous prenaient d'angoisse et d'effroi la sorcière versait perpétuellement de nouvelles choses dans la marmite et lorsque la cuisson fut à point on eut dit des larmes de crocodile finalement le breuvage fut prêt il ressemblait à l'eau la plus pure voilà dit la sorcière qui coupa la langue de la petite sirène dorénavant muette elle ne pouvait ni chanter ni parler comme les polypes chercheront à t'attraper quand tu repasseras par ma forêt il te suffira de leur jeter une seule goutte de ce breuvage pour que leurs bras et leurs doigts tombent en mille morceaux mais elle n'en eut pas besoin dès qu'ils aperçurent le breuvage brillant qui est insulé dans ses mains telle une étoile scintillante les polypes épouvantées se retirèrent à son passage c'est ainsi qu'elle traversa rapidement la forêt le marais et les maelstroms mugissants elle pouvait voir le château de son père les flambeaux étaient éteints dans la grande salle de danse tout le monde dormait et elle n'osait pas passer les voir maintenant qu'elle était muette et allait les quitter pour toujours elle eut l'impression que son coeur allait se briser de chagrin elle se faufila dans son jardin cueillit une fleur des plates-bandes de chacune de ses soeurs du bout des doigts elle envoya mille baisers en direction du château et remonta la mer d'un bleu profond le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle aperçut le château du prince et gravit les imposantes marches de marbre il y avait un beau clair de lune la petite sirène but le breuvage horriblement acre elle eut l'impression qu'une épée à double tranche en transperçait son corps délicat puis elle s'évanouit et resta inerte comme morte lorsque le soleil brilla sur la mer elle se réveilla et ressentit une douleur cuisante mais juste à ses côtés se tenait le jeune prince si beau ses yeux noirs comme du charbon étaient rivés sur elle elle baissa les yeux et vit que sa queue de poisson avait disparu et qu'elle avait les plus jolies petites jambes d'albâtre qu'une jeune fille puisse avoir mais elle était entièrement nue et dut se draper de sa longue chevelure le prince lui demanda qui elle était et comment elle était arrivée jusqu'ici de ses yeux d'un bleu profond elle le regarda de façon si tendre mais pourtant si mélancolique car elle ne pouvait pas parler il la prit alors par la main et la conduisit au château comme la sorcière le lui avait prédit à chaque pas elle avait l'impression de marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux affilés mais elle l'acceptait volontiers tenant la main du prince elle grimpa l'escalier aussi légère qu'une bulle et comme tout le monde il s'émerveilla devant sa démarche si ravissante et si gracieuse on lui donna de superbes habits de soie et de mousseline au château elle était la plus belle mais elle était muette et ne pouvait ni chanter ni parler de belles esclaves vêtues d'or et de soie s'avancèrent et chantèrent pour le prince et la famille royale l'une d'entre elles chantait plus joliment que toutes les autres et le prince l'applaudissait et lui souriait la petite sirène en fut alors très affligée car elle savait que son chant aurait été bien plus beau elle pensa si seulement il savait que pour être avec lui j'ai sacrifié ma voix pour l'éternité les esclaves se lançaient maintenant dans des danses gracieuses et légères accompagnées de la plus belle musique qui soit la petite sirène leva alors ses jolis bras d'albâtre se dressa sur la pointe des pieds et glissa au-dessus du sol dansant comme personne n'avait dansé jusque là chaque geste accentuait sa beauté et le langage de ses yeux pénétrait beaucoup plus profondément dans le coeur que le chant des esclaves tout le monde était ravi surtout le prince qui l'appelait sa petite enfant trouvée et elle dansa encore de plus belle bien que chaque fois que ses pieds touchaient le sol elle avait l'impression de marcher sur des couteaux tranchants le prince lui dit alors qu'elle resterait toujours avec lui et elle eut la permission de dormir devant sa porte sur un coussin de velours il lui fit faire un costume d'homme car elle devait pouvoir le suivre à cheval il galopère à travers les forêts pleines de senteurs où les branches vertes lui frappaient l'épaule et où les petits oiseaux chantaient derrière le frais feuillage avec le prince elle escalada les hautes montagnes et bien que ses pieds délicats eussent été en sang au point que les autres pouvaient s'en rendre compte elle en rit et le suivit jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les nuages voguants au-dessus d'eux tel un vol d'oiseaux partant pour de loin d'un pays la nuit lorsque tout le monde dormait dans le château du prince elle alla sur le grand escalier de marbre et rafraîchissait ses pieds brûlants les trempant dans l'eau froide de la mer elle pensait alors au sien là-bas dans les profondeurs marines une nuit ses soeurs arrivèrent bras dessus bras dessous tout en nageant elles sentent à mer un chant emprunt d'une grande tristesse elle leur fit signe et elles la reconnurent elles lui racontèrent combien elle leur avait fait de la peine à tous dès lors tous les soirs elles vinrent lui rendre visite et une nuit elle vit au loin le roi de la mer coiffé de sa couronne et sa vieille grand-mère qui durant de nombreuses années n'était pas remontée à la surface de l'onde ils la saluèrent de la main mais n'osèrent pas venir aussi près du rivage que ses soeurs de jour en jour elle devait de plus en plus chère au prince qui l'aimait comme on peut aimer un enfant gentil et affectueux mais faire d'elle sa reine cela ne lui venait absolument pas à l'esprit pourtant il fallait qu'elle devint sa femme sinon elle n'aurait jamais d'âme immortelle et serait changée le lendemain de son mariage en écume de mer ne suis-je donc pas celle que tu aimes le plus d'entre toutes semblait dire les yeux de la petite sirène lorsqu'il la prenait dans ses bras et embrassait son joli front si tu mets la plus chère car c'est toi qui possèdes le coeur le plus généreux d'entre toutes tu mets la plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que je vis une fois mais que je ne reverrai certainement plus jamais je me trouvais sur un bateau qui fit naufrage les vagues me portèrent sur le rivage près d'un cloître où des jeunes filles servaient la plus jeune me trouva sur la plage et me sauva la vie je ne l'ai vue que deux fois c'est la seule que je pourrais aimer en ce monde mais tu lui ressembles tu arrives presque à évancer son image dans ma pensée elle appartient à ce cloître mais ma bonne fortune t'a envoyé vers moi jamais nous ne nous séparerons hélas il ignore que c'est moi qui lui ai sauvé la vie pensa la petite sirène c'est moi qui l'ai secouru en mer l'emmenant ensuite dans cette forêt où se trouve ce cloître j'étais assise derrière l'écume et guettait pour voir si personne n'allait venir j'ai vu cette belle jeune fille qu'il aime encore plus que moi et la petite sirène soupirait profondément puisqu'elle ne pouvait pleurer la jeune fille appartient au cloître religieux a-t-il dit jamais elle ne fréquentera ce monde jamais ils ne se rencontreront je demeure chez lui et je peux le voir chaque jour je prendrai soin de lui je l'aimerai et sacrifierai ma vie pour lui mais maintenant le prix courait que le prince allait se marier avec la ravissante fille du royaume voisin c'est pourquoi il faisait équiper un si magnifique navire on racontait que le prince allait partir en voyage visiter les terres du royaume voisin mais que c'était pour voir la fille du roi et une grande suite serait du voyage mais la petite sirène secouait la tête et souriait elle connaissait les pensées du prince mieux que quiconque je dois partir lui avait-il dit je dois rencontrer la belle princesse du royaume voisin c'est la volonté de mes parents mais m'obliger à la ramener ici comme épouse il ne le souhaite pas je ne puis l'aimer elle ne ressemble pas à la belle fille du cloître comme toi si jamais je devais choisir ma femme ce serait toi mon enfant trouvée et sans voix dont les yeux savent parler il posait alors un baiser sur ses lèvres rouges jouait avec ses longs cheveux et blotissait sa tête sur son coeur qui pouvait s'abandonner à ses rêves de bonheur et d'âme immortelle tu ne crains sûrement pas la mer mon enfant sans voix lui dit-il alors qu'ils étaient sur le magnifique navire devant l'emmené devant les terres du royaume voisin il lui raconta les tempêtes le calme plat les étranges boissons au fond des mers ce que les plongeurs avaient pu y voir elle sourit en écoutant son récit elle en savait plus long que tout autre sur les profondeurs marines lorsque tout le monde dormait elle restait au bastingage non loin du second qui se tenait à la barre et au clair de lune elle scrutait intensément l'eau claire il lui semblait alors apercevoir le château de son père tout en haut il y avait la vieille grand-mère portant sa couronne d'argent sur la tête observant les violents courants qui frappaient la guille du bateau ses soeurs fit à leur surface tendant leurs mains pâles elle la regardait fixement si affligée à son égard elle leur fit des signes de la main leur sourit et voulut leur dire que tout allait merveilleusement bien mais le mousse s'approchait d'elle et les soeurs plongèrent si bien qu'il pensait avoir aperçu l'écume de la mer le lendemain matin le bateau entra dans le port du royaume voisin et sa superbe ville toutes les cloches des églises sonnaient et du haut des tours résonnaient les trompettes tandis que les soldats arboraient leur étendard flottant au vent et leur baïonnette étincelante c'était fait tous les jours balles et réceptions se succédaient sans discontinuer mais la princesse n'était toujours pas là elle était éduquée dans un loin d'un cloître disait-on là on lui apprenait toutes les obligations royales finalement elle arriva la petite sirène était curieuse de découvrir sa beauté qu'elle dut effectivement reconnaître jamais elle n'avait vu de figure plus ravissante sa peau était si fine et son teint si éclatant et derrière de longs cils sombres souriaient des yeux d'un bleu profond deux yeux sincères c'est toi qui m'as sauvé la vie lorsque je gisais moribond sur le rivage dit le prince et il serra sa vie en s'érougissante dans ses bras je suis si heureux dit-il à la petite sirène le meilleur qui puisse m'arriver et que je n'aurais jamais osé espérer s'est réalisé tu vas te réjouir en apprenant mon bonheur car tu es celle qui m'aime le plus d'entre tous la petite sirène baisa sa main et il lui sembla que son coeur allait se briser le matin des noces princières lui apportaient la mort elle deviendrait écume de mer toutes les cloches des églises sonnaient les héros chevauchaient dans les rues et proclamaient les fiançailles sur tous les hôtels des huiles parfumées brûlaient dans de précieuses lampes d'argent les prêts agitèrent les encensoires les nouveaux mariés se tendirent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque la petite sirène était vêtue d'or et de soie et tenait le voile de la mariée mais ses oreilles n'entendaient pas la musique des festivités ses yeux ne voyaient pas la sainte cérémonie non elle pensait à la nuit de sa mort à tout ce qu'elle avait perdu en ce monde le soir même les mariés montèrent à bord du bateau les canons tonnerres les étendards flottèrent au vent et au milieu du bateau une magnifique tanque d'or et de pourpre fut dressée garnie des plus beaux coussins c'est là que les jeunes mariés devaient dormir dans la nuit fraîche et paisible les voiles gonflaient au vent et sur la mer limpide le navire glissait léger presque sans à goût lorsque la nuit tomba on alluma des lampes bariolées et les marins se mirent à danser sur le pont la petite sirène dut penser au premier jour lorsqu'elle avait émergé des flots découvrant la même magnificence et la même joie et elles se jeta dans la danse en fervoltant comme le font les sirandelles lorsqu'elles sont poursuivies et tous l'acclamaient plein d'admiration jamais elle n'avait dansé si merveilleusement ses pieds fins la coupaient telle des gouttes aux tranchants mais elle ne sentait rien elle savait que c'était la dernière nuit qu'elle le voyait lui pour qui elle avait quitté ses parents son foyer pour qui elle avait sacrifié sa superbe voix et souffert chaque jour un supplice sans fin sans qu'il en ait la moindre idée c'était la dernière nuit qu'elle respirait le même air que lui qu'elle voyait la mer profonde et le ciel bleu étoilé une nuit éternelle l'attendait sans rêve ni pensée elle qui n'avait pas d'âme et ne pouvait non plus en acquérir bien après minuit tout n'était qu'allégresse et réjouissance sur le bateau et elle dansait et souriait avec cette pensée de la mort pesant sur son coeur le prince embrassait sa ravissante épouse qui jouait avec ses cheveux bruns et bras dessus bras dessous ils allèrent se reposer dans la magnifique tente le silence et le calme régnaient alors sur le bateau le second se tenait à la barre la petite sirène posa ses bas d'albâtre sur le bastingage cherchant du regard l'orient et le matin rougeoyant elle savait que le premier rayon de soleil viendrait la tuer elle aperçut alors ses soeurs remontant des profondeurs marines elles étaient aussi pâles qu'elles leurs longs cheveux superbes ne flottaient plus au vent ils s'étaient coupés nous les avons offerts à la sorcière en échange de son aide pour que tu ne meures pas ce soir elle nous a donné un couteau le voici vois comme il est tranchant avant le lever du soleil tu devras frapper le prince en plein coeur et lorsque son sang encore chaud jaillira sur tes pieds ils se transformeront en queue de poisson et tu redeviendras une sirène tu pourras plonger dans l'eau et nous rejoindre et vivre les trois cents ans avant de devenir écume de mer inerte et saumâtre dépêche-toi l'un de vous te doit mourir avant que le soleil se lève notre vieille grand-mère est si affligée que ses cheveux blancs sont tombés tout comme les nôtres sont tombés sous les coups de ciseaux de la sorcière tu le prince et reviens dépêche-toi vois-tu cette ligne rouge dans le ciel dans quelques minutes le soleil se lèvera et tu devras mourir elles poussèrent un étrange et profond soupir et disparurent dans les flots la petite sirène tira le tapis bourbre fermant la tente et vit la ravissante épouse endormie la tête sur la poitrine du prince elle se pencha l'embrassa sur son front ravissant contempla le ciel où les lueurs rouchâtres du matin resplendissaient de plus en plus elle considéra son couteau tranchant et arrêta de nouveau son regard sur le prince qui dans ses rêves prononçait le nom de son épouse elle seule occupait ses pensées et le couteau tremblait dans la main de la petite sirène elle le lança alors très loin dans les vagues qui émirent une lueur rouge sur son point de chute on aurait cru que des gouttes de sang perlées à la surface de la mer une dernière fois elle jeta un regard à demi-étain sur le prince puis sautant du navire elle plongea dans les flots elle sentit alors ses membres se dissoudre en écume le soleil se levait maintenant au-dessus de la mer ses rayons semblaient si chauds et si doux sur l'écume de mer glaciale comme la mort et la petite sirène ne sentit pas le trépas elle vit le soleil lumineux et au-dessus de lui flottaient des centaines de sublimes créatures diaphanes elle pouvait voir à travers elle les voiles blanches du bateau et les nuages flamboyant du ciel leur voix résonnait comme une mélodie si aérienne qu'aucune oreille humaine ne pouvait les entendre de même aucun oeil humain ne pouvait voir ces créatures sans elles elles flottaient dans l'air tant elles étaient légères la petite sirène constata alors qu'elle aussi avait un corps semblable qui s'élevait de plus en plus au-dessus de légumes qui vais-je donc rejoindre demanda-t-elle et sa voix résonna comme celle des autres créatures si immatérielles qu'aucune musique terrestre ne put la restituer les filles déserts répondirent les autres la petite sirène ne possède pas d'âme immortelle et n'en aura jamais sans l'amour d'un être humain sa vie éternelle est entre les mains de forces surnaturelles les filles déserts non plus n'ont pas d'âme éternelle mais par les généreuses actions qu'elles accomplissent elles peuvent en gagner une nous nous envolons par les pays chauds où l'air pestiféré et étouffant tue les hommes là nous souffrons la fraîcheur nous répandons le parfum des fleurs dans les airs nous procurerons réconfort et guérison quand nous serons appliqués à faire le bien pendant 300 ans nous pourrons avoir une âme immortelle et partager le bonheur éternel des hommes et toi pauvre petite sirène qui t'es appliqué de tout ton coeur à faire comme nous tu as enduré la souffrance tu t'es élevé jusqu'au monde des esprits déserts et maintenant tu peux toi aussi par des bonnes actions acquérir une âme immortelle dans 300 ans la petite sirène tendit alors ses bras éclatants vers le soleil de notre seigneur et pour la première fois elle sentit ses larmes couler sur le navire le bruit et la vie étaient revenus elle vit le prince et sa ravissant épouse qui la cherchait avec tristesse il scrutait l'écume bouillonnante comme s'il savait qu'elle s'était jetée dans les flots invisible elle baisa le front de la mariée sourit au prince et rejoignant les autres enfants déserts elle s'éleva sur un nuage rose qui flottait dans le ciel dans 300 ans nous vauquerons ainsi vers le royaume de Dieu nous pouvons même y entrer plus tôt souffla quelqu'un invisible nous voiletons dans les maisons des hommes où se trouvent des enfants et pour chaque jour nous trouvons un enfant gentil qui remplit de joie ses parents et mérite leur amour Dieu écourt de notre temps d'épreuve l'enfant ne sait pas quand nous volons à travers la pièce et s'il nous inspire un sourire de joie nous gagnons un an sur nos trois siècles mais si nous voyons un enfant malpoli et méchant alors nous devons pleurer de tristesse et chaque larme rajoute un jour de plus à notre temps d'épreuve et voilà pour l'histoire de la petite sirène elle est assez longue mais j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres comptes et d'autres vidéos ASMR mais peut-être êtes-vous déjà endormi si c'est le cas je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo